C'est vrai que cette formation, ça a été une vraie révélation, parce que jusqu'à maintenant, je l'avais utilisée un petit peu comme ça, en me disant « c'est juste un super Google, bon, casse-paquette, pas t'es un canard ». Mais là, concrètement, j'ai appris. Quelles attentes t'avais en arrivant sur cette formation ? Même si je l'utilisais un petit peu comme ça, on sent bien que c'est un outil, il faut qu'il fasse partie du quotidien, donc il faut le connaître, il faut l'apprivoiser, il faut savoir ce que ça peut apporter. Moi, j'avais besoin de cadres pour savoir comment l'utiliser, parce que mine de rien, on y va un peu comme on fait des recherches Google, un petit peu comme ça. Moi, je suis PM, je rédise des épiques, des user stories, et en même temps, j'avais ce besoin de rechercher comment on peut dompter un petit peu chez GPT. Là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir allier cet outil-là dans mon quotidien, et juste une semaine de manipulation, c'est quand même très bleu. Justement, cet outil-là dans ton quotidien, ça amène quoi ? Ça change quoi ? Là, en apprenant à classer les choses, à restituer les choses telles qu'on l'attend, avec surtout une position différente de la nôtre, ça permet de gagner énormément de temps. On a tout de suite des modèles, et des modèles très bien faits, sur lesquels on peut s'appuyer très rapidement. Moi, je vois un gain de temps dans la rédaction, dans une première ébauche de découpage pour se faire des idées, positionner des premiers critères d'acceptance, même des cas de test en GERKING, où à chaque fois, on se pose la question, est-ce que c'est bien rédigé, pas bien rédigé ? Là, on a des trucs qui sont super bien faits, qui se positionnent tout de suite en comportement, et pas en comment je fais les choses. Donc, pour moi, c'était vraiment une révélation et un gain de temps. J'ai repris 10 features de mon backlog dernièrement, et en une heure et demie, alors que ça m'aurait pris une semaine ou autre avec des interactions, ça a été très rapide. Tu faisais un avant et un après formation, qu'est-ce que tu mettrais, toi ? Avant, j'étais un PM 1.0, maintenant, j'espère que je suis un PM 8.0, tu vois, parce que là, le temps que j'ai, c'est incroyable. Mais ce qu'il faut voir, c'est que j'ai juste mis des prompts pour expliquer un petit peu le contexte que je suis, les enjeux sur lesquels on souhaite se positionner en 2024. Moi, j'ai fait ma roadmap avec des objectifs Key Results derrière. J'ai des Key Results qui valent le coup, je l'ai challengé sur des initiatives impactantes pour aller sur ces Caire. On a fait des trucs de fou qui sont vraiment en phase avec ce que je suis censé produire dans la vision produit que j'ai. Et en plus, ils me mettent des angles de vue complètement différents, et donc là, je vais aller chercher tout ça maintenant en boulot. J'ai gagné un mois et demi de taf en jouant deux heures et demie sur un prompt, quoi. Après la formation, comment tu te sens ? C'est quoi le sentiment qui domine ? Alors, il y en a deux. Déjà, il y a le premier, waouh, la claque, la révélation, le truc qui fait que je vais pouvoir aller plus vite. Et puis, pas que pour moi, pour l'équipe aussi, parce que je sais bien qu'il y a des fois le niveau des features, des user stories, il n'est pas au rendez-vous. Et là, on se dit, ouais, mais si j'arrive quand même à mieux gérer mon injadar, on arrive quand même à faire des trucs plus sympas. Et puis, le deuxième, il m'interpelle quand même, parce que je me dis, bon, s'il a fait ça en une heure et demie, moi, je mets un peu plus de temps, il ne coûte que 20 dollars par mois. Moi, je coûte un peu plus cher à ma boîte, donc je me pose quand même des questions à ce niveau-là. Mais après, je me dis, non, la question, c'est comment l'utiliser pour être plus efficace, pour aller chercher autre chose, des choses qu'on ne fait pas d'habitude, comment on peut aller plus loin. Là, on peut aller chercher de l'innovation, on peut aller chercher des relations différentes avec des business owners différents. Enfin, voilà, on se dégage du temps pour être plus disponible pour créer des opportunités ou confirmer des choses. Et le deuxième aspect où j'ai eu un peu d'inquiétude, c'est que moi, j'aime bien aller dedans et puis je me mets dans le flot, là, et je suis à fond, quoi. Et je me dis, mais mince, à un moment donné, il faut faire attention quand même, parce qu'effectivement, mon Epic, il est bien rédigé, mes user stories, elles sont bien rédigées, j'ai des critères d'acceptance. Mais au final, moi, je me comprends avec la GPT, c'est moi qui ai mis le prompt et j'attends les sorties, mais il faut quand même que j'aille discuter avec mes utilisateurs, il faut quand même que j'aille discuter avec mes développeurs, mes testeurs, pour s'assurer que l'ensemble reste clair. Donc, il faut réussir à trouver la juste limite entre l'utiliser pour se donner un cadre et puis des premiers exemples sur lesquels on peut utérer. Mais rien n'enlève derrière toutes les interactions, les discussions qu'on doit avoir avec les membres de l'équipe, les cérémonies, elles ont toujours sens. Alors après, on l'a vu avec vous, c'est que le chat GPT, on peut le mettre aussi comme un coach derrière pour se challenger pendant les cérémonies. Donc, on peut encore tirer plein d'autres choses derrière. Quel message tu aurais pour celles et ceux qui voudraient s'inscrire ? C'est un investissement pas cher. Moi, j'ai pris le petit truc sans le coaching après de votre part. C'est pas cher et franchement, on apprend énormément, on en ressort grandit.